Manifestations qui ont éclaté ce vendredi matin du côté d'Ouagadougou avec pour l'être motive le départ définitif de l'ambassadeur de France au Burkina Faso. J'étais conspillé, huillé même par toute la population. Au regard de cette position critiquable et même paternaliste, eh bien Lucas Latour serait définitivement sur un fauteuil éjectable. On fait le point avec vous, Nestor, qu'en est-il définitivement autour de cette grosse manifestation qui a démarré ce matin ? Bonsoir. Bonsoir Guy et mon frère, bonsoir à mes copanélistes, bonsoir aux techniciens, bonsoir aux PDG d'Afrique Média, bonsoir à tous les panafricanistes qui sont connectés actuellement sur la page télévision, sur la page Facebook et YouTube. Ce matin, c'était un grand rassemblement à la place de la révolution d'Ouagadougou pour demander le départ définitif de l'ambassadeur idiot inutile, monsieur Luc Malat, et aussi demander la fermeture de la base militaire française des Kambouensens à Ouagadougou, soutenir la FDS et la VDP et soutenir la transition. Donc, voici un peu les quatre mots d'ordre phare et demander aussi l'union et le veille citoyenne du peuple de l'ambassadeur à rester toujours constant pour dire à l'ennemi qu'il veut déstabiliser le pays que nous sommes là et que le peuple reste le dernier rempart et que le pouvoir appartient au peuple. Voilà le message que nous avons pu passer ce matin. Dieu merci, ça s'est très bien passé. Nous avons le soutien de l'État et de notre camarade qui a fait Bamako, Ouagadougou à pied, à peu près plus de 900 kilomètres à pied, pour venir nous soutenir, monsieur Ibrahim Sissé. Il y a aussi notre camarade Sekou Tunkara qui est à New York, qui a fait le déplacement, il est arrivé hier, qui est venu pour nous soutenir aussi. Je les salue au passage, je salue tous les camarades de Goukna face au parcours dans le monde et ailleurs. Merci pour votre mobilisation, le combat de la libération historique en marche. Donc nous sommes ensemble pour aller jusqu'à la victoire finale. Donc monsieur Luc Halal, nous n'avons pas exactement sa dernière nouvelle, sa dernière nouvelle selon les rumeurs. D'autres auraient dit qu'il est affecté hors du Burkina, peut-être vers le Cameroun, mais je n'ai pas la confirmation officielle d'abord. C'est les informations que j'avais sur les réseaux, mais je n'ai pas la confirmation. Je ne sais pas si c'est vrai ou bien c'est faux, mais si c'est vrai qu'il doit venir au Cameroun, n'acceptez pas, il faut lui dire de continuer en France. On n'a pas besoin de lui ici en Afrique. Si le Burkina n'a pas besoin de lui, ce n'est pas un pays frère d'Afrique qui va l'accueillir, il doit aller en France. C'est là-bas qu'on a besoin de lui. Au Burkina, aujourd'hui, la Fédération des mouvements panafricanistes déclare monsieur Luc Halal persona non grata. Merci. Est-ce qu'il y a un fait nouveau qui est reproché à ce dernier ou alors cette manifestation de ce matin s'inscrit dans la dynamique des manifestations précédentes pour obliger davantage au gouvernement de classer Luc Halal au rang des personnes, on va dire des personnes non grata du côté du Burkina Faso ? Oui, c'est la même chose qui continue. Vous vous rappelez que depuis 2021, nous manifestons contre, au bout de septembre 2019 plutôt, depuis septembre 2019 jusqu'en 2020-2021, nous manifestons contre la présence française au Sahel, au Burkina, ainsi que monsieur Luc Halal parce qu'il est arrivé ici depuis septembre. Depuis que lui, on l'a affecté ici, nous avons su que c'est une mauvaise personne. Sans ce moment que les manifestations ont commencé depuis septembre 2019. Et donc, jusqu'à présent, il est là. Et tout le monde sait, sa présence ici a encore renforcé la capacité des terroristes et la déstabilisation du Burkina Faso. Et c'est pourquoi nous ne voulons pas de ce mercenaire-là, un diplomate, un diplomate mercenaire, nous n'avons plus besoin de lui ici. C'est pourquoi nous demandons son départ pur et simple. Voilà, nous ne voulons même plus de lui en Afrique. Ce n'est même pas au Burkina seulement, mais nous ne voulons même plus de ce monsieur en Afrique toute entière ici même. C'est pourquoi nous demandons son départ, qu'il quitte le territoire burkina, qu'il quitte le territoire africain tout simplement. Voilà, je constate qu'il est toujours là. C'est pour amener le peuple à s'élever un peu contre le pouvoir en place, mais nous n'assenterons pas. Ce que nous pouvons faire, c'est de demander purement et simplement son départ. Donc, depuis que nous manifestons depuis 2022 pour son départ, nous n'avons pas à renoncer. Il y aura toujours des faits nouveaux, qu'il va toujours faire, mais à partir de l'antécédent qu'il a déjà créé, c'est suffisant pour demander son départ. Et n'oubliez pas que le jour de l'événement de 30 septembre 2022, Luc Halal a pris faille cause pour Damiba et il était sur le point d'aider Damiba avec les soldats militaires, les militaires français, pour mater les jeunes révolutionnaires ainsi que nous les panafricanistes. Donc, nous n'avons pas oublié cela et on ne dort pas dans la même chambre avec son ennemi. Donc, Luc Halal doit quitter le pays. Merci beaucoup. Afrique Média, le monde, c'est nous.